Hello Hello ! Donc déjà, comme d'hab, premier check, je vous raconte tout de suite après, mais vous risquez d'entendre mon imprimante 3D qui tourne derrière. Dites-moi si c'est vraiment insupportable ou si ça passe, ça ne sert à rien que je vous casse les oreilles et que je vous fasse du mal aux oreilles. Vous ne l'entendez pas trop. C'est filtré, mais ce n'est pas magique. Après, ça déforme ma voix. J'ai remarqué l'autre jour que j'avais un peu forcé le réglage de filtrage. Il y a un mec chelou à lunettes qui parle. C'est pénible. Ha 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 ! Andouille ! Ouais, 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 l'imprimante tourne. Bon, on peut commencer par ça, puisque de toute façon, ne blaguez pas. Je cherche vraiment des créneaux pour faire des calmes à nouveau régulièrement, mais que voulez-vous ? J'ai trop de choses intéressantes à faire pour le boulot, vraiment. Mais j'aimerais bien quand même maintenir mon créneau. Je vais voir. J'ai peut-être une idée de comment je vais pouvoir remettre en place ça. Ça devrait fonctionner, on verra. Alors, évidemment, je vous dis ça et je sais que la semaine prochaine, ça sera pas bon, mais... Le M, c'est pour mardi, ouais. Ouais, ouais. Ça devient carmouze le mardi, c'est ça ? Calme. Je peux vous faire des carmouzes, vu que je n'ai rien préparé. On peut faire des tests de plein de trucs. Je suis sûr que ça déconne. Ha 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 ! Est-ce que je peux commencer par faire ? Parce que c'est le premier sujet qu'on vient d'aborder, Rapidos. Ça... Si je me souviens comment ça marche. Parce qu'évidemment, il y a trop longtemps que je n'y ai pas touché. Alors... Je ne suis pas sûr, justement. Parce que l'autre fois, je te rappelle que la dernière émission, je suis parti sur la démo de la reconnaissance faciale directement depuis le navigateur avec du Python qui génère du oiseum, et ça fonctionnait du premier coup. Donc je serai toi, je ne la ramènerai pas trop. Dites-moi ce que je suis en train de chercher. Ça y est, j'ai retrouvé. Je vous cherche Epoch Cam, s'il veut bien. J'ai eu quelques changements. J'ai eu une mise à jour de... Alors, il y a des trucs super dans le dernier iOS, mais la façon de récupérer... Moi, j'utilisais beaucoup la recherche pour trouver mes applications sans les chercher sur 12 000 écrans quand je n'utilise pas souvent. et j'avoue que ça me manque un peu. Euh... Ça y est, je ne sais plus le nom que ça. Pourquoi est-ce que Epoch Cam ne veut pas ? Euh... C'est parce que j'ai perdu le nom. C'est bien fait pour moi. Non, je ne vais pas mettre Elgato un jour. Je cherche Epoch Cam, ça a changé de nom. C'est Caméra Hub, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus. Sans nom. On va le retrouver. Et PopCam en iPhone, ben voilà. C'est exactement ce que je cherche. Ah, et... Alors... On va essayer de vous filmer ça. Hop. Et vas-y que je fais de la main à gauche en même temps. Il faut vraiment que je trouve un... Euh... Tac. Bon, ça fait par le partage d'écran, mais... Il me semblait que j'avais... Désolé, parce qu'en plus j'ai une toux de... Pas très agréable depuis un moment. Donc ça peut être pas la peine que je vous mette cela. Hop. Ah ben merci pour le petit subscribe, Bebox. C'est cool, sympa. Alors... C'est pas terrible de la main comme ça. Mais bon, vous voyez l'idée. Elgato, Virtual Camera, est-ce que ça fonctionne, ça ? Yes. Ils ont changé pas mal de settings depuis que EpochCam est passé sous la coupe de... De Elgato. Hop. Voilà, je peux vous faire ça. C'est pas mal, non ? Je l'adore ce petit lapin. Ça fait deux fois que je l'imprime. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi ça fait deux fois que je l'imprime. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Eh ben, ça tombe bien que tu sois là. Sur une discussion, sur un autre... Discord. Alors là, maintenant je vois plus que la subscription de Bebox. Je vois pas le reste du chat. On a l'air beau comme ça, tiens. Hop. Voilà. C'est bon. Euh... Oui, donc c'est une discussion sur un autre Discord. Je vais vous mettre le lien de celui-ci. Discord. Putain, j'ai toujours pas préparé mon Steam Deck, je te jure. Tu as l'icône first. C'est trop la classe. C'est trop la classe. Hop. Et donc, je vais vous mettre... Faut vraiment que je le fasse, hein. C'est vraiment la latch à chaque fois. Alors... Tac, tac, tac. Inviter des gens. Hop. Copier le lien. Hop. Si vous voulez venir papoter avec nous de tous les sujets qu'on aborde régulièrement ici. Vous pouvez venir là. Mais il se trouve que donc, je... Il y avait une discussion d'impression 3D sur un autre Discord avec notamment Kios qui est là. Et dans les modèles, il y avait un modèle que j'avais envie d'imprimer pour tenter quelqu'un d'autre. Elle se reconnaîtra quand je lui remettrai ce que je vais imprimer. Et en fait, donc c'était dimanche après-midi. Je remets en route l'imprimante. Je... Premier début d'impression. Ça semblait pas adhérer la première couche. Je dis bon... Peut-être que ça s'est déréglé mais ça m'étonnait. Je refais tous les réglages. Pareil. Je n'avais pas trop de temps. Je laisse tomber. Et après, ça m'est revenu en fait hier dans la journée. J'avais fini le filament qui est livré en essai en fait avec la Creality. Et j'avais mis, pour ne pas oublier, j'avais mis le rouleau de mon ancienne imprimante. Mais sauf que c'est un rouleau qui a traîné, qui a pris le soleil, qui a dû prendre de l'humidité, qui a pris tout ce que vous voulez. Des variations de température et donc je pense qu'il n'est plus aussi stable. Il faudrait peut-être que je le chauffe un peu plus ou je ne sais quoi. Toujours est-il que tout à l'heure... Ça c'est ma première supposition. J'ai du coup remis... J'avais une bobine en stock d'un très joli... Ce que vous avez vu là... Ah bah il a fini ! Voyez. Je vais vous le montrer. Un très joli move. Hop. On retourne par là. Hop. Voilà donc vous voyez il y a un petit peu... C'est du stringing je crois que ça s'appelle là. Les petits fils sur les oreilles. Je crois que c'est un ajustement sur la température qui est nécessaire donc... J'ai un modèle qui permet de tester ça. Mais bien sûr qu'on a Tom Patrick... Et je pensais que tu étais occupé jusqu'à 13h30 c'est pour ça. Donc voilà. Du coup j'ai mis le nouveau filament. Et surtout en même temps pour pas tester plusieurs choses en même temps. J'aurais dû faire ça d'ailleurs en premier. J'ai réimprimé donc ce modèle de lapin que j'avais déjà imprimé avec le filament de test. Donc ça se passe très bien. Donc deux possibilités. Ouais il y a des cheveux d'ange entre les oreilles. Mais je crois que c'est juste une question de réglage de température. Il faudra que je vérifie. Je ne sais plus exactement à quoi c'est dû. Ça ne me dérange pas beaucoup dans l'absolu. Donc on va voir comment je m'en sors. Mais donc... Ouais. Ou faire chaud. Je ne sais pas. On va voir. Je peux nettoyer. Tu sais j'ai l'habitude de les nettoyer avant de les... Il y en a certaines que je vais peindre. J'ai peint certaines d'ailleurs. Et donc là j'ai fait à la fois un modèle fiable. Plus j'ai changé le filament. J'aurais dû faire l'un des deux. Parce que du coup là je vais tester. Je vais imprimer le... C'est ce qu'on va faire. Je vais couper l'imprimante du coup pour l'instant. Voilà, comme ça, ça coupe le ventilo. Et pour pas vous tuer les oreilles et que ça aille bien. On va faire un petit... Learn the noise. Il prend 3 secondes du son de la pièce. Normalement le son a dû changer un peu. Ouais donc je vais imprimer le fameux petit truc que je veux imprimer. Voir si c'était mon modèle. Parce que je l'ai slicé avec une nouvelle installation. Et je me demande si j'avais laissé les mêmes températures ou les mêmes réglages. Donc il y a peut-être un truc qui n'a pas été slicé pareil. Donc je regarderai le G-code de celui-là pour comparer. Voir si j'ai pas... Si j'avais pas un petit peu modifié la température. Qui expliquerait pourquoi ma première couche avait du mal aussi à adhérer aussi. Je vais voir. On va tester ça. On va tester les deux. Le modèle slicé tel que. Et puis des réglages. Franchement il me semble me rappeler que j'avais... Que j'avais changé les réglages du slicer là-dessus. Je vois que je sature un peu de temps en temps. Là ça va. Non je ne fais pas ce genre de construction monsieur. Je ne fais pas ce genre de choses. Du coup comme j'ai extrêmement bien pas du tout préparé. On va retourner ici. Hop. Je vais enlever ça parce que je l'ai coupé. Euh... Bon là c'est... Voilà. Vous le savez je vous en ai déjà parlé. Je note souvent sous la forme de passage Twitter ou dans un document à côté. Bonjour monsieur Laurent. Que faites-vous ici ? Vous vous êtes perdus. Ouais un petit coup de napalm mais ça enlève les cheveux d'ange. Euh... Mais écoute... Je te laisse te présenter si tu as envie de te présenter Laurent. Je ne sais pas comment tu as déboulé ici. Pas de soucis. Euh... Voilà. Je vous montre un peu ce que j'ai en stock sur Twitter pendant que je suis encore chez Twitter. Comme dirait l'autre. Dans les mouvements qu'il y a eu euh... Bon il se trouve que moi j'étais déjà sur Mastodon donc ça me dérange pas. Mais c'est une plateforme que j'utilise de manière euh... Je cible. Je vais peut-être avoir un usage comme... Comme Philippe. Notre ami Kigorg. Qui a en fait des comptes sur plusieurs instances en fonction du contenu et des gens qui veut euh... À qui il veut s'adresser et avec qui il veut interagir. Moi le mien c'est vrai que j'ai pas euh... Voilà. J'ai pris les gens qui m'avaient euh... Qui m'avaient contacté en rejoignant la même instance mais euh... Je vais pas aller faire la chasse aux followers du tout hein. Et je vais pas faire ma veille directement avec euh... Avec ce compte que j'utilise depuis déjà pas mal d'années. Euh... Et que je vais garder calme en attendant. Comme dirait l'autre. Donc voilà. Vous voyez bah ce matin ceux qui étaient sur le Discord vous avez pu euh... Je vais... Je vais vous le... Je vais vous le mettre en lien parce que... Hop. Je vais pas vous le diffuser là maintenant. J'arrête pas de me prendre des strikes ces derniers temps mais... Je cherche aussi. Hop. Voilà. Ça c'était la détente ce matin. J'ai vu passer des liens sur euh... Différentes interventions sur Nova de... D'Edouard Baer. Et celle là elle date d'un peu quelques jours mais euh... Je sais pas si c'était cette semaine. Je pense que c'était ce lundi que c'est passé. Voilà. Moi j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh... Tout comme j'adore évidemment Shabbat vous le savez. Hier j'ai regardé un bout de son émission. Je sais pas si... Le reste a décollé. Le début était un peu mou au décollage mais euh... Il s'est fait plaisir. Il s'est fait euh... Il y a plein de références aux émissions au light show américain. Et je crois qu'il s'est fait plaisir. On verra ce que ça donne. Je me suis enregistré la suite pour voir ce que ça faisait. Et ouais papy il va se coucher hein. Cette heure-ci. Euh... Popopom. Hop. Dans les trucs que je voulais... Hop. Vous montrer. Tac. Un petit coup de... Voilà je vais peut-être aller juste à faire le translate. Je vais vous filer les liens pour ceux que ça intéresse. J'ai échangé un petit peu avec donc euh... Le compte s'appelle Pandamake. Parce que je trouve qu'il a vraiment de... De super petits robots. De super réalisations. Et euh... Il se trouve que... Après il a poussé les liens et euh... Il a plusieurs petites réalisations. Alors c'est basé euh... C'est basé sur les... Vous savez les corps là de... De M5 Stack. Donc euh... Maintenant que l'imprimante tourne à nouveau. Je pense que ça fait partie des petits modèles que je vais m'essayer. Ça faisait un moment que je voulais m'amuser avec des petits modèles à chenilles. Et surtout il y a un... Il y a... Tout un... Tout un code là que je vais aller creuser. Ça fait... Ça fait un moment que j'avais mis ça de côté. Mais qui... Qui met de l'expressivité. Euh... Hop. Il était important. Et voilà il y en a un aussi euh... Plus classique. Un petit biped. Tout mignon hein. Tout mignon mignon. Euh... Et dans les autres trucs après qu'est-ce que j'avais en... Voilà ça on va pas revenir là-dessus. Une petite... Une petite pub pour un... Pour le Père Olivier. Qui m'a trouvé euh... Voilà. Une petite boîte sympa. Qui fait euh... Qui fait euh... Qui fait euh... Qui fait ses filaments. J'en testerai pour voir ce que ça donne. Ils ont l'air bien... Bien sympathiques. Comme dirait l'autre. Donc je... Ça je pense que je le... Je le testerai. Je vais pas... Ah bah tiens. Bon. J'ai bien fait de pas me précipiter avec le Steam Deck. Euh... Dans toutes les mises à jour qu'il y a eu ces derniers temps. Entre Elgato, OBS et MacOS. Tout le monde se parle pas évidemment. Et je sais qu'Olivier même sous Linux il a eu quelques soucis aussi. Et euh... Les mises à jour c'est entre les versions de firmware du truc. Du logiciel qui tourne sur la bécane. Et d'OBS. Ça parle quand ça veut. Là vous voyez mon changement de scène que j'avais remis en route l'autre jour. Il est à nouveau en rad. Faut que je mette à jour. Euh... Donc voilà. J'avais vraiment pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Mais ça faisait quand même un moment que j'avais pas lancé. Euh... J'en ai parlé sur le Discord mais euh... N'hésitez pas à me pinguer. J'ai fait ma petite liste de la Black Friday. On verra ce que j'arrive à trouver. Pour voir si je me montre pas une petite install mobile. Un pied qui peut se poser un peu sur je sais pas. Un bureau ou à côté d'un bureau pour quand je me déplace. Et aujourd'hui oui. C'est la Saint Machin pour les Icos. Alors la Saint Machin B-Box c'est la Saint Cécile aujourd'hui. Et c'est effectivement la patronne des musiciens. Dans les trucs sympas euh... Si voilà ce que je peux vous faire puisque... Si. Vu qu'il est venu faire Nananer sur le Discord tout à l'heure. Hop. Ça c'est pour vos oreilles. Je vous la fais pas version ASMR. Je vous la fais version c'est fait merde. Hop. Pas d'ASMR qui tienne. Hop. On va évidemment rien voir parce que c'est dans le colis mais... J'ai reçu le petit kit que j'avais pris en double avec Sylvain. À qui j'ai filé l'autre jour la migouze. C'est un... Vous savez le Badger. Bah B-Box tu connais puisque tu as un... Un joli petit euh... Repo plein de codes à nous partager. Donc c'est le Badger avec un chip en RP2040. Hop. C'est euh... Je l'ai même pas déballé et j'ai même pas honte. Tu sais quoi j'ai tellement pu le tendre rien mon pauvre. Si en plus fallait que je m'en merde à avoir la honte. Je m'en sortirai plus. Donc voilà. Pour ceux qui ne l'ont encore pas vu. Mais vraiment euh... N'hésite pas à mettre ton URL B-Box parce que ton... Ton repo est intéressant. Donc c'est le Badger 2040. C'est Pimoroni qui fait ça. C'est un écran link avec 3 boutons dessous. 2 boutons sous le côté. Avec de quoi passer un petit euh... Un petit lignard. Et hop. Voilà. Il s'amuse à faire des petits dessins derrière. Sur le PCB euh... Donc euh... Le RP2040 euh... Je crois qu'ils n'ont pas rajouté grand chose. A part le fait d'avoir une prise dans ce TMAQ. Non c'est un 2040. J'ai même pas... Vas-y vas-y. Dis... Dis que c'est la honte B-Box. Mais j'ai même pas vérifié. Non je pense que c'est juste un RP2040. Ils n'ont pas rajouté. Je vois pas de puce pour le Wifi. Je pense pas. Ce serait trop demandé. Donc l'idée c'est au contraire c'est d'avoir un truc à base conso euh... Quand vous baladez sur des salons avec un... Avec un écran. Qu'est-ce que j'ai qu'un dit évidemment. Voilà. Hop. Je vais le mettre de côté. Donc ouais il faut que je... Je vous fasse un petit topo sur ce petit 2040. Il n'y a pas de raison. Alors je l'ai pris. Il le faisait avec un kit. C'est le truc avec les piles mais... J'ai des batteries bien plus adaptées. Qui pèseront bien moins lourd. Et ben voilà. Le repo. Le repo du Pervibox. Donc euh... Ben voilà. Et puis... C'est dommage. J'ai pas reçu mais euh... Ça c'est message pour euh... Pour Didier. Pour Quangudino. Il t'attend. Je sais que le colis va arriver. Puisque je l'ai... Je l'ai dans les notifs chronopost. Ça devrait arriver dans la journée. Euh... Mais ouais ouais. Je... Je pense vous faire un bon petit retour. J'ai attaqué... J'en avais parlé sur le Discord. Euh... J'ai attaqué une petite application là. Qui marche avec euh... Ce qu'avait commencé euh... Euh... Didier. Quangudino. Pour euh... Avoir un petit euh... Je l'ai ici. Hop. Le petit... Le petit module Laura. Voilà. Un des modules Laura de Chirac Wireless. Euh... Qui est directement en USB. Donc sur ça ou d'autres produits. Puisque... Puisqu'il paraît que je te nargue avec le DevTerm. Je te rappelle que j'ai aussi en attente le... Le tout petit là qui va arriver. Ça sera le top ça. Et l'idée c'est d'avoir celui là. Euh... Sur le terrain quand tu te balades. Euh... Avec une application. Alors euh... Sur le... Putain mais j'ai tout à portée de main aujourd'hui. C'est ça d'avoir un bureau rangé. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous vous rappelez de la version... Hop. Le Bast One. Pardon. Hop. Voilà. Donc ça c'était déjà pas mal en balade. Mais là ça permet d'avoir d'abord une puce un peu différente. Et un peu à jour. Je verrai pour avoir des antennes un petit peu plus costaud aussi. Et donc il a sur ce... Sur le Bast One avec l'écran. Il y avait toute une application qui permet de régler... Bah tous les... Tous les paramètres côté l'aura. Que ça soit... Que ça soit la fréquence. Que ça soit... Je ne sais plus. Il y a 6 ou 7 paramètres différents. Euh... Les slots que tu utilises dans la fréquence. Enfin tous ces trucs là. Euh... De les avoir dans une application que j'ai commencé là. Avec euh... La Lib Textual. Qui permet de faire les... Les applis en CLI en Python. Et j'aurai ça sur le... Sur le Dev Term. Donc là j'ai commencé... Commencé sur le Mac. Je vous partage le projet. Bon là il a... Il a pas grand chose encore. J'ai... J'ai fait la structure. Parce que Textual depuis qu'elle est sortie. Je vous en avais parlé l'autre fois. Depuis la 1.0 là. Il y a enfin une vrai doc. Il y a enfin... Euh... Une mécanique claire et bien décrite pour... Pour avoir des concepts où justement on navigue. Au sein d'une même appli textual. Mais vous changez vraiment le contenu de... De... De tous les petits widgets texte là que vous avez. Et depuis qu'il y a ça. Euh... On peut envisager des applications un petit peu plus... Intéressantes pour ce que je voulais faire. Donc c'est en cours. Euh... J'en parlerai sur le Discord. Aujourd'hui ou demain. Je sais pas. Je vous dirai où j'en suis. Et... Voici... Yunker. Bon on arrive jamais trop tard tu sais. Euh... J'ai commencé... Parfaitement à l'heure. Euh... Et puis y'a pas d'heure. Juste faire un petit break après pour enchaîner sur le taf. Mais euh... Donc voilà. Qu'est-ce que dans les actualités un peu évidentes là. Sans trop de préparation. Ça va pas aller bien loin. J'ai euh... J'ai malheureusement un petit peu mis de côté là. Ce que j'avais attaqué euh... Pour Rust. Déjà c'est pas le bon jour. Ça je vous ai déjà dit ouais. Faut vraiment euh... Faut vraiment que j'arrive à me caler régulièrement. C'est plus le lundi. Parce que... Parce que... En fait c'est toujours le lundi. Mais euh... Mais j'y arrive plus euh... J'ai toujours des trucs où je me retrouve au bureau. Ou enfin... Hier en l'occurrence je pense que j'aurais pu rester et faire l'émission. Ça aurait fonctionné mais euh... Qu'est-ce que je vous dise. Moi je suis bien au bureau à nouveau. Donc je suis moins en télétravail. Donc je me... Je me mets des bâtons dans les roues dans mon propre planning. Mais je vais essayer de m'y retenir à nouveau. Je pense que ça sera quand même plus agréable pour tout le monde. Mais je me plains pas. Je suis très content d'avoir un super taf. Alors euh... Puisque monsieur Stéphane en parle. Moi je dis tu peux le faire du bureau. J'y réfléchis figure-toi. Mais euh... Ça veut dire utiliser la deuxième bécane sur laquelle je peux streamer et faire un peu tous mes trucs là. Donc c'est possible. Euh... Je l'ai envisagé. Et justement dans les trucs que je regarde là pendant la... Entre la... Black Friday week cyber machin Monday qui devient une week. Bref pendant les 15 jours on est censé avoir des promos. Je vais essayer de... Mais si si je vais bien vous montrer les bureaux. Y'a pas de soucis. Je demanderai même de manière officielle à vous faire un stream s'il faut. Mais voilà j'aimerais bien avoir un... Un pied d'aplomb que ça soit pas trop dégueu. Après pour le son je me vois pas démonter euh... Le micro là comme ça. Donc faut que je trouve une solution acceptable aussi. Je veux pas mélanger non plus avec... Parce qu'il y a des initiatives autour de... Autour de ce genre de sujet pour le boulot lui-même. Donc faut pas tout mélanger. Mais j'aimerais bien avoir une petite solution un peu mobile pour vous faire... J'ai 2-3 autres idées que d'aller au bureau ça va quoi. Je vous le ferai une fois si ça vous fait plaisir mais... Ouais j'aimerais bien pouvoir être mobile de temps en temps pour faire des twitch dans d'autres endroits. Donc euh... A voir. En tout cas si vous voyez des promos intéressantes sur les pieds euh... Les pieds audio, les pieds vidéo. Je pense que je vais... Je vais m'en racheter. Ou alors on vient le faire en direct. C'est aussi une possibilité. Ha 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 ha. Bah ça dépend où tu es Yanker mais on accueille des meetups. C'était dans un des liens là tout à l'heure qui est passé. Euh... Le... Alors le nom exact, je sais plus. Enfin c'est le... C'est le meetup de... De l'AFPI, l'association française qui fait de la promotion pour le langage Python. Ils sont euh... Ils sont venus déjà deux fois et j'ai enfin pu l'autre fois y aller. J'étais rentré il y a pas très longtemps mais j'avais encore un slot. Donc j'ai pu y aller. Et euh... Ah, je vous laisse. A plus. Ah t'en as une avant la réu qu'on a ensemble. Tu fais des réunions sans moi ? C'est incroyable. A plus. Salut. Euh... Donc ouais, voilà. Je... Si vous avez des promos autour du... Un peu de matos mobile pour avoir une mini régie audio vidéo euh... Qui coûtent pas une blinde. Je suis en train de regarder si je me montre pas un truc comme ça. Ça m'emmerderait de tout installer là. J'ai peut-être chopé des promos déjà, ne serait-ce que éventuellement. Je sais pas, je vais voir. J'hésite beaucoup. Alors là j'ai... Voilà. Ça me convient pas trop mal même si j'ai pas un usage super avancé là comme je me suis installé. Mais peut-être que de me retrouver... Même un micro direct USB ça me suffirait je pense. Je vais voir si je trouve une solution comme ça pas trop chère mais qui est potable. Et pour la vidéo je pourrais toujours trimballer mon appareil. Mais voilà, il faut... Faut que je puisse le foutre sur un pied. Donc voilà. Je cherche des solutions là-dessus. Et venez papoter dans le Discord si vous voulez. J'ai aussi d'autres trucs que je cherche. Faut que je me change je pense de... Je vais changer de synologie. Je vais passer sur du double ou du quadruple disque. Je vais voir. J'arrive au bout de la capacité. Puis je commence à stocker des choses auxquelles je tiens vraiment. Donc euh... Il va falloir que ça soit un peu plus solide à la maison. Et que je fasse un backup quelque part dans le cloud une fois chiffré. Tout ça. Mais on y reviendra. Sur ce, cette petite émission euh... Avec euh... Pas énorme de contenu. Manque un smiley à l'achat en vue ouais. C'est clair. Pour que je puisse le poser dans le Twitch. Je dois pouvoir. Je dois pouvoir créer là. Maintenant j'ai... J'ai accès je pense à créer les... Des emojis spécifiques à la chaîne. Je sais pas si on a le droit de les éditer. Je suis pas sûr. Je regarderai. Je regarderai ce qu'on a le droit de faire. Et puis on mettra un smiley à l'achat en vue. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Il me semble que j'avais dit d'autres trucs. Ouais si je vais guetter euh... Je vais guetter un petit SSD portable. À côté aussi pour les backups de mademoiselle ma fille. J'ai toujours pas pris la honte hein. Et puis sur ce ben je vais vous souhaiter une excellente continuation. Voilà c'était vraiment histoire de... De vous voir. Donc désolé monsieur Laurent qui a déboulé sur le live. Je sais pas si t'es déjà passé à d'autres émissions. Mais là c'était pas là où il y avait le plus de contenu. Sur ce je vais faire un petit break avant d'enchaîner sur le taf à nouveau. Et puis euh... Et ben à bientôt ! Je vous promis je vais faire des efforts pour essayer d'être plus régulier. Et à bientôt sur Twitter, Mastodon ou sur le Discord. Bye bye ! A bientôt !